Parce qu'il y a un autre problème qui le concerne. Maître Tchermon-Soulémane, bal de mon confrère. Sept, Efren Kamanda Souma, déclaration du 25 juillet 2023. Mamadou Yahya Diallo, du 31 juillet 2023. Mamadou Kali Diallo, ici présent, déclaration du 1er octobre 2023. Dont la situation n'a aucun rapport avec les événements du 28 septembre. Monsieur Moukhtar Barre, correspondant RFI, déclaration du 9-10-2023. Qui a même été dans l'impossibilité absolue de fournir au tribunal la preuve de l'existence des 150 dollars US. Il est prétendu qu'il avait 500 dollars, il faut le justifier devant ce tribunal. Votre action tout de même est irrécevable. Mamadou Diouldé, bal de constitution du 23-5-2023. Mamadou Madiallo, déclaration du 10-10-2023. Mamadou Souma, déclaration du 17-23 mai 2023. Mamadou Aliou Diallo, déclaration du 17-23 mai 2023. Tcherno Mamadou Aliou Diallo, 11-10-2023. Abdoulaye Djibril Diallo, 11-10-2023. Mamadou Diallo, BBC, 16-10-2023. Mamadou Aliou Fofana, 16-10-2023. Tcherno Amidou Diallo, 16 octobre 2023. Mamadou Siré Diallo, 16 octobre 2023. Tcherno Souleymane Diallo, 16 octobre 2023. Lamine Kamara, 16 octobre 2023. Ousmane Soude, 17 octobre 2023. Tcherno Abdul Matalbi Baldi, 16 octobre 2023. Mamadou Bobo Diallo, 18 octobre 2023. Ouakar Bari, 16 octobre 2023. Marissa Bangoura, 16 octobre 2023. Ces actions seront déclarées irrécevables par le tribunal en application de l'article 6 du Code de procédure pénale. A titre subsidiaire, les déclarations de maître Tcherno Souleymane Baldi et de M. Mamadou Kali Diallo sont encore irrécevables. Au sens du réquisitoire introductif du 8 février 2010 du procureur général près de la Cour d'appel de Conakry qui vise exclusivement, M. le Président, honorable membre du tribunal, les événements du 28 septembre 2009. C'est un acte officiel. Je parlerai des actes officieux, mais ça, c'est un acte officiel. Et cet acte ne vise que les événements du 28 septembre 2009, ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, pas après. On dit non, le 28 septembre et le jour suivant. Non. Cette affaire concerne les événements du 28 septembre 2009. Je vais le démonter tout à l'heure. À part ce document. Et lorsque vous prenez le protocole d'accord signé le 28 septembre 2022 entre la République de Guinée, représentée par le président de la Transition, et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, M. Karim Khan, cassé, vous vous rendrez compte que cet acte ne vise que les événements survenus le 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre. Je vais vous donner lecture du préambule et des articles, et de certains articles, M. le Président. Ça, c'est signé au nom de la République de Guinée. Avec votre permission. Agissant en vertu du principe de complémentarité qui constitue la pierre angulaire de l'exercice de la compétence de la Cour pénale internationale, rappelant les événements qui sont survenus le 28 septembre 2009 au stade national de Conakry, événements du 28 septembre, entre guillemets, Point. Pas les jours suivants. L'article 1er. La Guinée et le bureau du procureur s'engagent à collaborer étroitement afin de mettre en oeuvre le principe de complémentarité et de veiller à ce que les auteurs des crimes internationaux commis en Guinée lors des événements du 28 septembre 2009 rendent des comptes. Le 28 septembre 2009. Pas plus. Article 2. Sans préjudice de la séparation des pouvoirs, la Guinée s'engage à continuer d'apporter son soutien au procès consacré aux événements survenus le 28 septembre 2009 en respectant notamment... Donc, il ne s'agit pas des jours suivants. Il s'agit de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Lorsque vous regardez même de façon informelle les lacostes portés par les gardes, la mention est très claire. Procès des événements du 28 septembre 2009. La mention ici au tribunal, lorsque vous regardez le tribunal même, la mention au tribunal est sans ambiguïté. Événement du 28 septembre 2009. On veut aller où ? Et ils font état, M. Mamadou Kali et le confrère Tcherno-Soulémane Baldé font état des événements qui se sont déroulés un mois après. Soit le 28 octobre 2009. Mais ça n'a rien à voir avec les événements qui se sont déroulés au stade. Ces broutilles n'ont rien à voir avec les événements du stade du 28 septembre. Il n'y a aucun lien de connexité entre la grève de la faim qu'ils prétendaient observer le 28 octobre 2009, soit un mois, jour pour jour, après les événements du 28 septembre et les 10 événements. Aucun lien. Aucun lien. Nous l'avons démontré ici. La prétendue dénonciation des actes commis au stade qu'ils étaient en train de dénoncer, les actes qui sont commis au stade du 28 septembre n'a aucun lien avec les infractions. Aucun. C'est ça le lien de connexité en droit. Les prétendues victimes n'ont donc pu situer dans le temps la notion d'événement du 28 septembre et jour suivant. La question leur a été posée. A peine s'ils nous ont répondu. Il y a lieu, M. le Président, honorable membre du tribunal, de déclarer irrécevable l'action des partis civils dont les noms et prénoms viennent d'être fournis au tribunal. Ça, c'était pour les personnes physiques, pour les personnes morales. Là aussi, c'est imparable. Les associations FIDH, l'OGDH et la Vipa. Nous avons été clairs ici. Des conclusions ont été produites. Je fais mien, M. le Président, les arguments imparables développés par maître Poliomba Kourouman, le Baobab, et maître Lansine Silla dans leur conclusion du 30 septembre 2022, prise sur le fondement de l'article 156 du Code de procédure pénale. Parce que c'est très clair. Ces associations, sommairement, se prévalent de la qualité de parti civil, alors qu'elles ne peuvent justifier, par la production de leur statut et agrément, qu'elles constituent des associations régulièrement agréées depuis 5 ans, se proposant de lutter contre les faits énumérés à l'article 156 évoqué. Les conclusions suffisamment développées sont versées au dossier. Il y a lieu également de déclarer irrécevables ces constitutions de parti civil. Maintenant, qu'est-ce que le colonel a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et que le parquet a été dans l'impossibilité absolue de restituer correctement. Parce qu'à partir du moment où on rate la restitution des faits, la narration des faits, il va de soi que l'application de la règle de droit ne sera pas intelligible. Ça ne marchera pas. Parce qu'il ne s'agit pas de partir de l'ordonnance de renvoi des faits dans l'ordonnance de renvoi qui ne rapporte même pas les faits. Il ne s'agit pas de prendre les journaux, des coupures de journaux pour dire oui, les baies rouges ont fait irruption au stade du 28 septembre. Au stade du 28 septembre, il y avait les gendarmes des services spéciaux, les gendarmes de colonel Tchéborough, on parle même des gendarmes de l'antidrogue, ainsi de suite. Merci à Maître Lelouma de me passer l'expression c'est évasif, c'est évasif, c'est évasif, M. Lelouma, merci. C'est vraiment évasif. Les faits, on néglige les faits, pourtant, c'est la partie la plus importante parce que ce qu'on doit dire à ce niveau doit être crédible. On ne doit pas partir d'une logique de regroupement. On doit dire ce que le commandant Tumba a fait. On doit dire ce que M. C.C. Raphaël a fait. On doit dire ce que le président Dadis a fait. On doit être capable de dire ce que Calonzo a fait, Ibrema Kamara. On doit être capable de dire ce que le colonel Moussa Tchéborough Kamara a fait. On doit être capable de dire ce que le colonel Blaise Goum a fait. On doit être capable de dire ce jour ce que Marcel Gilavogui a fait. On doit être capable de dire ce que Mamad Alou Kieta a fait. On doit être capable de dire ce que Paul Mansa Gilavogui a fait. On doit être capable de dire ce que le colonel Abdoulaye Sherif Gaby a fait. Individuellement. On groupe les gens, on part. C'est pourquoi j'ai dit que la stratégie quand vous manquez vous ne pouvez pas rattraper. Non, c'est fini. On ne doit pas grouper. On doit dire moi, je vais vous dire tout de suite ce que le colonel a fait. Au moment des faits, le colonel Moussa Chebouro Kamara était ministre à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Ses bureaux se trouvaient au camp Alfa-R. Dans la matinée du lundi 28 septembre 2009, le colonel sort de son bureau comme à l'accoutumée pour rejoindre son domicile à Dixine. cité ministérielle pour prendre un bain, comme il a dit ici, jouer avec sa fille pendant un bref temps avant de replier dans ses services au camp Alfa-Yahalo. Vers Bellevue, le quartier Bellevue, il informe le colonel Blaise Goumou, ici présent, de sa volonté de passer et sensibiliser les manifestants à l'esplanade comme il en avait l'habitude lors des manifestations à Conapé. Comme prévu, le colonel passe à l'esplanade effectivement où il trouve un public non hostile qui l'applaudit dès sa descente de voiture et pointe sur le public. enthousiaste ce public dans l'espoir qu'il pouvait jouer sa partition pour calmer les esprits et apaiser la tension sociopolitique qui préoccupait ce jour tous les Guinéens, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Sans se préoccuper de prendre contact avec les forces de l'ordre en face de ce public jusque-là pacifique, le colonel Tchebro monte d'abord sur la mamba de la police dans le but de faire porter son message de sensibilisation au public qui l'ovationnait. Mais comme il n'était pas assez audible, le colon Tchebro a décidé de descendre de la mamba et progresser à pied dans la foule comme on le voit dans les images ici, on l'a vu dans les images dans les éléments audiovisuels projetés en compagnie de son garde du corps. coiffé de beret rouge. Ça fait mal. Ces faits, ces faits, je dis bien ces faits, sont confirmés par l'un des témoins de la partie civile. Ce que j'ai dit jusqu'à ce niveau, c'est confirmé par l'un des témoins de la partie civile. En l'occurrence, M. Boubacar Argacimou, Gallo, est confirmé, tenez-vous bien, par 26 parties civiles. entendus ici, 26 parties civiles, celui qui se dit victime, qui confirme ce qu'il a dit. Nous n'allons pas manquer de les citer, nos procès historiques. 26 parties civiles, Mme Abibatou Kamara, à l'audience du 15 février 2023, Mme Ami, il a fait demi-tour pour se rendre au stade du 28 septembre et s'enquérir de la réalité. Au carréfour de Donka, il trouve le général Anseman Kamara, dit Bafoué, de la CMS et ses hommes. Il demande à Bafoué les raisons pour lesquelles ils sont à une telle distance pendant que des tirs sont entendus au stade du 28 septembre. puis, sans comprendre le motif de leur étrait, le colonel fonce sur le stade du 28 septembre. Il descend devant le portail et progresse à pied où il rencontre dans la grande cour le commandant Tumba sans armes avec quelques leaders en progression vers la sortie. Continuant, il voit M. Seloudal Ndiallo M. Baoury et autres dans la cour du stade entre le palais des sports et la grande sortie de la tribune. Pas sur la pelouse. Il échange quelques deux mots avec Elas Seloudal Ndiallo et entre-temps, à quelques mètres de là, c'est Feu Jean-Marie Doré qui crie au secours colonel Tchébouro. Il demande au groupe de Seloudal Ndiallo de rester sur place dans le but de récupérer Feu Jean-Marie Doré, gravement agressé par deux berets rouges. Dans sa progression vers Feu Jean-Marie Doré, les deux berets rouges lui braquent l'arme de ne plus avancer d'un pas de plus. Prenant le risque, il crie sur ces jeunes forces aînées comme Feu Jean-Marie Doré lui-même le dit dans son témoignage militaire et leur demande de tirer sur lui s'il le peut. Pris de peur, ces deux berets rouges quittent la Seine et Jean-Marie Doré est récupéré blessé. Entre-temps, quelques militaires en camouflage agressent Dalin et lui-même le colonel. En effet, le colon Tchébouro reçoit quelques coups violents de bâton au niveau de ses hanches en prenant l'âge d'Alain tombé dans cet accrochage instantané. Il arrive à se défaire de ses agresseurs et progresse avec tout le groupe vers l'esplanade où il avait sa voiture. Le président Dalin avec son garde du corps le garde du corps du colonel Le Verreux-Rouge Feu Jean-Marie Doré avec lui-même et M. Baouli qui marchait dans le même groupe en direction de l'esplanade. A la sortie juste à l'esplanade, le colonel prend le volant et demande d'embarquer les leaders blessés dans sa voiture en direction de la clinique Ambroise Paris. Au niveau de la Fondis, il rencontre le convoi de la police nationale dont le directeur général de la police nationale d'alors, M. Abba Valentin qui a témoigné ici. Le général en ce moment Camaradi Bafoué et leurs équipes s'étaient aux environs de 12 heures. Le colonel a échangé brièvement avec le directeur général de la police d'alors sur la situation qui prévalait au stade du 28 septembre. M. Valentin Abba, témoin direct, a été très clair. Puis, le colonel a continué à la clinique Ambroise Paris avec les blessés. A sa demande, la demande du colonel, le président de l'UFDG Elaselouda Landjalo a été reçu aux urgences pour les premiers soins. C'est dans ces circonstances arrêté avec M. Baouri à côté de sa voiture à la porte principale de la clinique que le groupe de Béré Rouge est arrivé au même moment que Tumba et certains leaders blessés à la clinique. Ils ont garé leur pic-up du côté opposé du bâtiment abritant la clinique Ambroise Paris. Deux jeunes militaires coiffés de Béré Rouge se sont détachés grenades à la main. Ils ont traversé et ont menacé de faire sauter la clinique si on ne sortait pas et là, c'est Luda Landjalo devant. Immédiatement, le colonel Tchèvro a ordonné de ramener Luda Landjalo dans son véhicule. Ce qui fut fait et le colonel a pris la direction de la ville pour l'hôpital du Kansamori-Touré où il a donné des consignes particulières de prise en charge immédiate et qu'à part les médecins militaires, personne d'autre n'avait le droit de les voir. Le colonel Tchèvro est resté jusqu'à ce qu'il soit rassuré par le médecin chef-adjoint Dr Bangoura Saloum que la vie de la cellule d'Alain Jalo et de M. Baouri et consorts n'était pas en danger. Il a quitté pour le camp Al-Faya Jalo afin de rendre compte au président Dadis sur le rôle qu'il a pu jouer ce jour. Informé de la situation, le président Dadis, ému, lui a aussitôt ordonné de repartir avec le premier ministre Komara et le ministre Koutoubou Sanon dans le but de ramener tous les leaders blessés à la clinique Pasteur et à ses frais. C'est ainsi que le colonel Tchèvro en compagnie du premier ministre Komara et du premier ministre Koutoubou se sont rendus au dispensaire du PM3 et à l'hôpital militaire du camp Samori Touré comme instruit. Et c'est comme ça que tous les leaders ont été admis à la clinique Pasteur sous la sécurité d'une équipe des services spéciaux jusqu'au retrait du dernier leader blessé. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le rappel des faits. Tant qu'on ne réussit pas à progresser ainsi, personne ne sera condamné. personne. Parce que chacun, s'il y a des rôles qui ont été joués, chacun a joué un rôle. Et individuellement, on n'apprend cela à personne, la responsabilité pénale est individuelle. Et lorsque je vous ai pratiqué, je le rappellerai tout à l'heure. Donc, le ministère public et les partis civils me diront « Ah bon ? » Ça, ce sont vos faits à vous, hein ? Mais oui, ce sont nos faits à nous. Oui. Les partis civils ont certainement oublié le slogan selon lequel chacun a son 28 septembre, dont elle est à l'origine et qui devait inspirer le parquet. Oui, chaque accusé a son 28 septembre. Contrairement aux déclarations fantaisistes de certaines personnes, ces gens-là n'étaient pas regroupés. ils n'ont jamais agi de concert. Ils ne se sont jamais retrouvés. Mais il ressort, M. le Président, c'est très important de l'exposé même du ministère public que tous les accusés doivent être libérés. Puisqu'on a assisté, vous voyez les vidéos, à une compilation de déclarations. Comment on peut dire, voilà, le commandant Tumba a déclaré, dans les faits, le président Dady s'a déclaré, c'est sa déclaration. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? C'est lui qui déclare ce qu'il a fait. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu conçois ? Quel est le fait que tu conçois ? Mais comment tu peux contester sa déclaration ? Comme je viens de le dire, mais c'est ce que le colonel a dit, est-ce que vous avez restitué ? Si on reste dans cette logique-là, mais il est libéré. Parce que ce soit qui l'a fait. Aucun acte tendant à donner la mort à qui que ce soit. Aucun acte tendant à agresser qui ce soit. Ça ne ressort pas des faits. Et le droit s'applique aux faits. Ce n'est pas compliqué. Donc, on assiste à une compilation de déclaration qui n'a aucun rapport avec l'argumentaire. Et les deux n'ont aucun rapport avec les peines proposées. Aucun rapport. Les circonstances de la commission des crimes font défaut. Une dénaturation et à outrance en ce qui concerne le colonel Moussa Tchébouro-Kamara. Je vous ai pratiqué individuellement à Caloum, au tribunal de première dans la séance de Caloum. À Mamou et tout récemment à Boké. C'est notre prince sans de Boké. Lorsque vous rappelez les faits, on a l'impression qu'on était présents. Et on voit une logique nette entre la narration et la discussion. Mais ici, c'est bancal. C'est tordu. Les faits n'ont rien à voir avec la discussion. La discussion n'a rien à voir avec les peines proposées. qu'est-ce que vous voulez que ce tribunal fasse ? On essaie de libérer ces gens. Il est constant que tous les accusés n'étaient pas ce jour au même endroit. Colonel Moussa Tchèvro-Kamara, dans son parcours que je viens de décrire, n'était pas avec M. Mamadalu Keta. Ils ne se sont même pas vus. Ni avec le président Dadis, qu'il a retrouvé le soir, encore moins avec le colonel Diaby. Comment vous pouvez regrouper ? Pour la bonne règle, je dis bien pour la bonne règle, le parcours aurait dû exposer les faits individuellement et séparément, accusés par accusés, et dire ce que chacun a fait. Il a préféré, comme je l'ai dit tantôt, garder la logique des juges d'instruction. Alors que ces juges-là ont failli. Le parquet lui-même le reconnaît. Quand vous dites quand le parquet dit alors que la panique s'instaurait, les belles rouges de la garde présidentielle et des miliciens en civile, lesquels? Lesquels miliciens? Les éléments de l'antidrogue, de Tchèvro, les gendarmes de Tchèvro, les gendarmes, les policiers, les hommes d'untel, c'est assez évasif. C'est vague. Non, en matière pénale, ça ne marche pas. Ça, encore, c'est le défaut de stratégie. Voilà. Tant que vous ne parvenez pas à circonscrire les faits, vous ne pouvez pas faire une bonne application de la loi. Voilà, c'est pourquoi ça a crié. On dit non, mais on ne comprend rien. Mais attends, qu'est-ce qui a été dit? Quelle est la preuve qui a été apportée? Rien. Réclusion criminelle à la perpétude tout de suite là? Non. Dans les débats, les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats des partis civils, on a recensé beaucoup d'éléments. Des questions? Parce que tout est parti de là. Eh, qu'on est chez vous? Pourquoi tu es parti au stade? Eh? Mais, le général Baldé a été très clair ici. c'est un ministre, c'est son programme. Il était interdit à qui d'aller au stade ce jour? Est-ce que c'est cette question qu'on doit poser? Cette question n'a pas lieu d'être. Sous les raisons de la présence du colonel lui-même et de ses agents, ces questions sont revenues plusieurs fois dans ce procès. On a souvent entendu que le colonel était au stade avec ses hommes alors qu'il n'était pas chargé du maintien d'ordre. Avant les événements du 28 septembre 2009, les services spéciaux organisaient des patrouilles durnes et nocturnes et s'occupaient également de la surveillance et de l'encadrement des manifestations dans le but de dissuader des bandits. En ce moment, personne n'avait rien dit. Le procureur n'a pas poursuivi le colonel. Il n'a pas poursuivi le colonel Blaise Goumou, Ibrahima Kamara Kalonzo, Sori Kondé, Farimba Kamara. Personne n'a été poursuivi en ce moment. La seule présence du colonel au stade n'est pas un crime. avançons. Les services spéciaux étaient là pour empêcher les loubards de commettre l'irréparable. Je vous donnerai la preuve tout à l'heure. Des témoins directs non bavards cette fois-ci se sont exprimés sur cette question. dans l'un des éléments sonores. On a écouté, il y a des éléments sonores qui figurent au dossier. Le général Ibrahima Baldé que j'appelle affectueusement l'expert en sécurité et défense. Mais c'est un expert. Ah oui, c'est un expert. ancien chef d'état-major de la gendarmerie a été très clair. Mais il a été très... C'est ici que je l'ai découvert. Mais un cadre mais rompu à la tâche. Il dit face à certains mouvements de foule je reprends ses propos. Les agents des services spéciaux peuvent avoir des renseignements qui nécessitent leur intervention. Mais qui peut mieux parler que lui ? Non, personne. C'est un spécialiste de l'affaire. Il continue. Il joue un rôle complémentaire avec la gendarmerie. Mais ces gendarmes-là, ces gendarmes qui étaient aux services spéciaux, ces gendarmes sont détachés. C'est des gendarmes ordinaires de la Guinée. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Ce n'est pas une force spéciale. Ils sont détachés. On a dit bon, venez, Colin a dit voilà, sur la base des critères bien déterminés, venez travailler avec moi ici. Et le général lui-même, celui qui a signé, allez, allez-y. Il a dit en Guinée, tous les mouvements de foule sont liés au banditisme. Ça, c'est très clair. Tous les mouvements. Il dit tout. Il a été très clair. Il dit, je suis formel. Tous les mouvements de foule sont liés au banditisme. mais qu'est-ce qui va qui va ? Est-ce que la question de leur présence va se poser maintenant ? Selon lui, le général, toujours, il est important pour justifier l'intervention des services spéciaux de comprendre la sociologie criminelle. Eh ? Non, ce cadre-là. Les gens qui sont payés à plus de 2 millions pour casser. Mais il le dit en toute connaissance de cause. Il a des preuves. C'est un expérimenté rompu à la tâche. 2 millions payés à 2 millions pour casser. Les gens viennent avouer devant lui. Mais vous voulez, quand il y a des manifestations que des gens n'aillent pas protéger les citoyens, on se demande est-ce qu'on pouvait trouver des grands bandits au stade du 28 septembre ? Eh ? Pour se spécialiser du maintien d'ordre, le général Baldé, il y a un cartel criminel en Guinée. Mais il l'a dit, il dit qu'il y a un cartel criminel en Guinée. Il a tout dit. Est-ce qu'on doit se poser maintenant la question relative à la nécessité de leur présence au stade ce jour ? Non. Il est encore utile, ce général, pour la professionnalisation des métiers de défense et de sécurité en République de Guinée. Il y a eu un autre débat que le colonel, le général Baldé a dit que c'est le capitaine Tchèbrot en tant que ministre d'État qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Mais là aussi, il a été clair. et ça, c'est clair, c'est normal qu'il le dise puisqu'il a voulu dire simplement, il a dit, que les gendarmes qui étaient aux services spéciaux relévaient administrativement le colonel Moussa Tchèbrot-Kamara. Mais ça, c'est normal, ça, c'est vrai, ce n'est pas contesté. Mais au stade, qui a vu le colonel donner des ordres à un des éléments des services spéciaux qu'il a entendu, personne ne l'a dit ici, en tout cas dans les débats, personne. Mais comme on est spécialiste de l'invention des faits, on peut avoir des spéculations là-dessus jusqu'à demain, mais personne ne l'a dit ici. Qu'il a donné des instructions à Blaise, Goumou, ou qu'il a donné des instructions à Calonzo qui n'était même pas au stade, ou qu'il a donné des instructions à Farimba, Kamara, ou qu'il a donné des instructions à Sori Kondé. Il faut prouver. Donc, cela est très simple. C'est pour dire que les gendarmes détachés au niveau des services spéciaux, ces gendarmes étaient détachés, mais pas au stade. Il a été même clair, il a été très clair ici. Je dis, comment, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut savoir exactement, on peut imaginer la question que les juges d'instruction lui ont posée ? Qui peut imaginer la question ? Et la réponse est là. Donc, revoyez bien sa déposition pour éviter les transformations. Comment peut-il soutenir que ces ordres étaient donnés au stade alors qu'il n'a même pas vu le colonel au stade ? Lui, il n'a pas vu le colonel au stade. On a encore les faits, on revient toujours au fait. Et lui, il a aidé qu'il ne l'a pas vu. Ils ne se sont pas rencontrés. Comment il peut dire que les gendarmes qui étaient au stade, c'est le colonel qui leur a donné des ordres ? Mais ce n'est pas possible, ça. Des questions également sur la planification au niveau des services spéciaux. On est allé jusqu'à dire que c'est le colonel, un ministre, ministre de son État, qui procède à la planification au niveau des services des patrouilles. Un ministre. Si on ne veut pas rabaisser l'institution. Mais c'était bien structuré. Monsieur Sori Kondé a été très clair ici. C'est un témoin. Un autre témoin direct. Il a déposé en ces termes. La planification avait été faite par le coordinateur Wohoyamo et non par le colonel. Ce n'est pas le colonel qui m'a instruit qui m'a instruit d'aller au stade. Je me suis rendu au stade sous la base de la planification du jour du capitaine Wohoyamo. Mais ça, c'est un témoin. Un témoin direct. Ce qui est ahurissant et qui donne des larmes, mais pas de crocodile. et quand on raconte que le colonel n'a pas eu de remords, n'a pas eu de compassion, on l'a dit ici, pour les victimes, c'est revoltant. C'est revoltant. C'est là où, c'est à ce niveau que je parlais d'acharnement. Mais c'est un acharnement. Un croyant, un croyant, je dis bien, ne devrait pas distiller de telles controversies. Non. Ce n'est pas possible. C'est encore, c'est en 2022, là, il était à la barre ici. Ce n'est pas possible. Lorsque le colonel a été appelé ici, les images sont encore là, pour son interrogatoire, le colonel, après avoir remercié le tribunal, a rendu hommage à Dieu, le tout-puissant, de le garder son souffle après 13 ans d'accusation. C'est ce que mon confrère il a remonté et vient de me rappeler. Il a toujours voulu que ce procès se tienne. Il m'a talonné comme ça tous les jours. Il a également remercié certaines personnes et certaines personnalités dont sa mère, est le président de la transition. Il a remercié. Avant de déclarer ceci, c'est encore consigné dans le plumetif ici. Il dit, Monsieur le Président, aujourd'hui est un grand jour. C'est pourquoi, avant de parler des événements du 28 septembre, je voudrais très sincèrement adresser mes condoléances les plus émis aux familles et pleurer des victimes. de ces événements malheureux. Je dis exactement ce qu'il a dit. Que la terre de cette nation leur soit légère. Ce qui m'amène à dire qu'aucun citoyen n'a le droit de donner la mort à autrui. Cela est un droit naturel, la vie. Ainsi de suite. Il dit, non, il n'a pas eu de compassion. C'est un acharnement, Monsieur le Président. Mais est-ce qu'on peut dire mieux en termes de compassion ? Qu'est-ce qu'on veut qu'il dise encore ? Hein, colonel ? Je dis non, Monsieur le Président, on ne peut pas mieux dire. Messieurs les assesseurs, c'est la preuve que le parquet ne connaît même pas ses faits. C'est-à-dire, on est même loin quand tu dis dénaturation, tu n'as pas trouvé le mot juste quoi. Il ne connaît pas les faits. Voilà. Il a tenté de les exposer, mais il ne les connaît pas. On raconte aussi ce qui est d'ailleurs fallacieux, que le colonel a pris part à une réunion le 27 septembre 2009 au camp Al-Faïa-Dialo. On ne vous dit pas avec exactitude, Monsieur le Président, l'objet de la réunion. Notre Jocamé reviendra ici sur ça. On ne vous fournit pas la feuille de présence, la durée de la réunion, les résolutions ici de cette réunion. Qui a convoqué la réunion ? On dit, bon, il y a une réunion. Et c'est sur la base des rumeurs qu'on va juger les gens. Non ! Quelle réunion ? Dans quelles circonstances ? Quel est le rôle joué par le colonel à cette réunion ? Comme on n'a rien trouvé, contacte la communication téléphonique entre le Président Dadis et le Président Sidi Atouré. Non ! Le colonel a dit qu'à une heure du matin, lorsque le Président Dadis s'échangait avec le Président Sidi Atouré, il était présent. Le colonel a réitéré ici. Peut-être qu'il a été très mal compris par les juges d'instruction. Non ! Mon confrère, mon distingué confrère, Moussa Jaquite, est revenu sur la nécessité, la présence d'un avocat aux côtés de l'accusé. Il n'était pas assisté. Oui ! On me fait rapidement, on me dit, bon, il faut signer. Il faut prendre un avocat. Il faut prendre un avocat. Il faut constituer un avocat. Ce n'est pas une publicité. On va vous faire signer des choses, mais c'est inimaginable. Eh bien, voilà ! Mais vous avez été très clair. Je ne l'ai pas dit. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Un témoin était là. Donc, rien de tout ça, le parquet et les partis veulent amener le tribunal à croire qu'une telle réunion s'est tenue, alors qu'il n'y a aucun élément de la réunion. C'est encore une construction fictive M. le procureur et les prétendus partis civils. Encore une fois, le colonel n'a pas pris part à une réunion le 27 septembre 2009 au camp Alpha Air, contrairement aux élucubrations de certaines parties dont l'imagination est très fertile. Le colonel a été très clair ici à l'audience. Il a déclaré n'avoir jamais dit au juge d'instruction que l'entretien téléphonique entre le président Sidiya et le président Dadis s'est déroulé en sa présence. Le témoin direct de cet entretien cité par le parquet ici a déposé en la personne du ministre Thibault Camara qui a confirmé que le colonel n'était pas présent. Qui peut mieux parler que lui ? Non. Il n'était pas présent au cours de la communication téléphonique du président Dadis avec Sidiya. C'est pourquoi quand il est venu ici son passage a éclairé le tribunal sur ce point-là. Mais il a été très clair il a fait un plan. Dans son plan le deuxième point sauf erreur il a intitulé la communication téléphonique. Il a dit la communication téléphonique. C'est un intellectuel. Il a dit la communication téléphonique avec Sidiya. Il n'a pas dit la réunion. Oui c'est vrai on peut me dire non une communication téléphonique peut être une réunion mais au sens strict il n'y a pas eu de réunion c'est une communication entre le président Dadis qui l'a confirmé ici et M. Sidiya Touré. Le colonel n'était pas là et personne d'autre. De même en ce qui concerne les déclarations du général Ansemane Bafoy qui a vu les partis civils notamment M. Amidou Barillé ont fait une sorte de trophée de guerre qui dit entre 11h30 et 12h au moment où tout allait bien nous avons vu le ministre Thiebro arriver avec des manifestants pour se regrouper du côté de la pharmacie. Qu'il a également vu le colonel lorsqu'il se dirigeait vers l'intérieur du stade. Quelqu'un que le colonel a laissé à Donkart il va encore se retrouver il se démultiplie il se retrouve encore devant le stade. Extraordinaire. Mais le colonel n'était pas à l'esplanade du stade du 28 septembre entre 11h30 et 12h. À 7h le colonel avait terminé son entretien avec des leaders à la fondice encore que les manifestants n'avaient pas eu accès au stade en sa présence. Plusieurs partis civils et témoins l'ont indiqué ici. les partis civils font allusion à la déposition du contrôleur général en ce moment Kamaradi Bafoué. C'est de l'enfumage monsieur le président une contre-vérité pure et simple puisque lorsque le colonel Tchèbro a fait demi-tour comme je viens de le dire pour revenir au stade quand les tirs ont commencé il a trouvé le général Bafoué au rond-point de l'hôpital d'Anka. Ça aussi il y a des preuves. Et après un bref entretien il a laissé Bafoué à cet endroit précis avec ses hommes pour foncer vers le stade. Figurez-vous que le général Bafoué n'a quitté le rond-point qu'à l'arrivée du directeur général de la police il l'a dit ici Valentin Rabat avec lequel il a bougé pour se rencontrer avec le colonel quand le colonel quittait maintenant le stade. Donc il avait des leaders blessés en direction de la clinique Ambroise Paris là où ils se sont croisés. Le général Valentin a été très clair ici. Ses faits sont constants. comment le général Bafoué qui attendait son patron c'est très clair c'est une question pertinente au rond-point de Donkart là où le colonel l'a dépassé pendant que les tirs étentissaient comment il peut rester à cette position avancée pour voir ce qui se serait passé à l'esplanade du stade du 28 septembre sous prétexte qu'il était en observation. Quelle observation ? Donc cette question ne se pose plus. Elle est définitivement réglée depuis que le directeur général de la police M. Valentin Khabar a déposé ici. Certes le général Hansmann Bafoué était paniqué mais il a rectifié le tir le dernier jour de sa déposition ici lui-même. Par ailleurs on a entendu on a entendu le parquet dire que le colonel contrôlait 200 hommes il avait 200 hommes sous ses ordres à son service ou qu'on entend dire voilà dans ce procès on a trop parlé de colonel mais ce n'est pas le fait de parler de colonel qui constitue une infraction mais il faut qu'on parle de lui parce que la partie civile qui vient ici pour attester qu'il était au stade pour donner force et crédit à sa déclaration il faut qu'il dise que j'ai vu le colonel même s'il n'était pas au stade c'est Dieu seul sait s'il était au stade mais le colonel lui il ne peut pas nier qu'il n'était pas là mais il était là donc même ceux qui ne l'ont pas vu on dit bon oui quand je suis arrivé le colonel était là mais je me suis insurgé ici je dis je ne comprends pas vous voulez donner force et crédit à vos déclarations le colonel était là à 9h il y en a qui sont allés jusqu'à dire que le colonel était là à 6h le colonel était là à 10h le colonel était là à 11h il était là et ce sont les mêmes propos le propos qu'il a tenu à 8h c'est le même propos qu'il a tenu à 11h au même endroit mais c'est inimaginable ça ce tribunal ne tiendra pas compte de ça c'est une pure diversion donc ces déclarations ont été faites sans le moindre indice parce que vous ne pouvez pas dire qu'il a 200 hommes où est la liste ? la liste est où ? les 200 hommes ce tribunal dans sa décision va dire bon il avait 200 hommes sans citer les 200 hommes dans sa décision non non c'est pourquoi j'ai dit que et je suis d'accord avec Robert Badinter le procès c'est la stratégie et quand on rate on ne peut plus rattraper il faut donner la liste de ces 200 hommes là comme aujourd'hui le Baobab le disait on a renversé les choses ce n'est plus la présomption d'innocence c'est maintenant la présomption de culpabilité il appartient au colonel de prouver qu'il avait 200 hommes non ce n'est pas à lui de prouver qu'il avait 200 hommes c'est au parquet de rapporter la preuve qu'il avait 200 hommes le tribunal ne se contentera pas d'une simple déclaration et c'est pourquoi je suis d'accord avec mon distingué confrère il l'a bien plaidé mon distingué confrère Kabine Kourala qui est intervenu en faveur de ces accusés sans le savoir peut-être il a déclaré il a déclaré qu'il faut des preuves matérielles dans un procès criminel je crois que c'est terminé où sont ces preuves maître Gilbert le parquet se fond sur les dépositions de monsieur Touré 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 Youssouf Joli maître Pépé Antoine il y reviendra ah oui un témoin historien un témoin bavard mais c'est pas moi c'est la qualification qui s'y est tant c'est blanc il faut dire que c'est blanc ah oui qui était partout il a affirmé que le matin du 28 septembre un groupe de personnes dans le colonel Tchevro a pris la direction du stade ah alors que on est unanime que le colonel tel qu'il a décrit c'est cette description vous venez de voir personne ne l'a contesté il n'est pas sorti avec le commandant Tomba il n'est pas sorti avec C.C. Raffa il n'est sorti avec personne il n'est pas sorti avec Blaise Goumour un groupe de personnes ce groupe là était composé exactement de qui et de qui dans quel véhicule non c'est pas possible les déclarations en tout cas des partis civils sont concordantes sur ce point là le matin à l'esplanade et à la fondice le colonel le colonel n'était pas avec un groupe de personnes non concernant le témoin Escobar qui a déclaré que tous tous les hommes de colonel Tchèbro étaient coiffés de beret rouge sauf lui mais aucun beret rouge relevant des services spéciaux je mets au défi quiconque c'est ça le procès criminel ça fait mal mais c'est ça aucun beret rouge relevant des services spéciaux n'a été interpellé regardez ici s'il y a un beret rouge des services spéciaux il n'y en a pas et ailleurs au cours de l'instruction des personnes qui ont été citées avant l'ordonnance de renvoi de non-lieu partiel et de requalification regardez dans l'ordonnance Farimba non gendarme pas beret rouge ça a été clair Sori Kondé gendarme on dit non mais il faut représenter ce beret rouge là ici c'est pas crédible monsieur le président parce que il y avait beaucoup comme il dit il y avait beaucoup beaucoup de berets rouges ils étaient nombreux mais au moins il n'a pas eu le courage de citer un d'entre eux ici mon tour dont on a parlé je l'ai dit tout à l'heure mon distingué confrère Saoulemont a démonté pièce par pièce cette construction est machiavélique en tout état de cause entre les images projetées ici on a vu le colonel seul avec un seul garde du corps des images projetées ici et la déposition d'un témoin non crédible le tribunal ne tiendra compte que de ce qu'il a vu ici ce qu'il a ce qu'il a vu ici pas ce qu'on raconte ailleurs sans aucun élément voilà à l'appui je vous ai dit qu'ils sont spécialistes les partis civils le parquet spécialiste d'invention de fait on a entendu ici au cours des plaidoiries ceux qui n'ont pas fait l'objet de débat on dit ah et une remorque on parle d'une remorque de la destruction de matériel sonore qui a parlé ici au cours des débats la destruction de matériel sonore n'induisez pas le tribunal en erreur ce qui aura été la loi est claire ce qui a été contradictoirement débattu devant ce tribunal ne vous réveillez pas après non les débats sont clos n'allez pas chercher d'autres faits ça a été discuté ici on n'a pas parlé de remorque il n'a jamais été question de destruction d'un matériel sonore ici on allait en discuter qui a fait qui a détruit non on n'en a pas parlé vous ne pouvez pas surprendre la religion de ce tribunal très aguerri mais elle n'a pas un problème majeur faute de stratégie également si on doit retenir deux thèmes dans ce procès ce sont ces deux thèmes là un ouvrage professeur Thierno-Souliman-Barry allez ça la question de la preuve est cette question relative au défaut de stratégie de la part du parquet et de la part des partis civils pour les partis civils j'avais parlé du parquet je parle maintenant des partis civils les partis civils voilà ils ont même déclaré ici à tort que leur déclaration leur déclaration constituaient des preuves mais depuis quand l'accusé dit voilà ce que j'ai fait la partie civile dit voilà ce que moi aussi j'ai fait et on veut que le tribunal tienne compte de ce que la partie civile a dit c'est ça une preuve non c'est à lui de rapporter la preuve lui il se défend l'accusé se défend mais on a renversé continuons l'évaluation du préjudice ça a été un gâchis du côté des partis civils c'est un gâchis je le dis à haute et intelligible voix préjudice corporel préjudice matériel préjudice moral heureusement que nos professeurs sont encore vivants monsieur Fofana est encore là il est vivant Mouriba Fofana c'est très élémentaire la responsabilité civile quand on parle de responsabilité civile je ne vous apprends rien prévu aux articles 11-22 et suivant du code civil doit être situé par rapport aux faits générateurs de responsabilité aux dommages et aux liens de causalité le lien de causalité entre le dommage et la faute les partis les partis civils font état de préjudice on a suivi un préjudice pour la réparation on demande 2 milliards par blessé on demande 2 milliards par ayant droit c'est pas un forfait c'est pas un forfait les règles sont établies vous connaissez ces règles mais vous faites sciemment ce tribunal est vigilant il ne cédera pas ces partis sont dans l'impossibilité absolue d'établir le fait qui est à l'origine de la responsabilité c'est ça le fait générateur mais si vous ne parvenez pas à être à mettre Cédric Bénéthé a été clair ici c'est pourquoi je vous ai dit tout de suite j'ai commencé par ça j'ai dit bon je vais essayer je m'enforce parce qu'ils ont tout dit je suis en train de m'efforcer à trouver quelque chose à dire notre vérité a été très clair quel est le fait qui a été à l'origine du préjudice fait imputable au colonel Moussa Tchevro-Kamara rien dans ce dossier il y a la liste ici je prends au hasard dans la liste des personnes retrouvées décédées au stade Abouakar Mara feu Abouakar Mara par exemple je considère Abouakar Sidikimara sa mort est imputable à quel accusé vous savez ordinairement dans nos procès c'est ça on dit bon c'est lui c'est telle personne nommément citée qui a fait ça on demande au tribunal de le condamner au paiement de dommages intérêts ou à tel montant comme indemnisation je vous donnais tout à l'heure les règles c'est ce qu'on fait couramment je ne sais pas pourquoi la règle peut changer ici dans un procès d'une telle envergure c'est pourquoi je dis que c'est un gâchis c'est un gâchis c'est un gâchis d'une telle